Hey ! Je viens pour vous faire un tag ! Il s'agit du tag sans question que personne ne pose. C'est parti ! Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? Étant donné qu'on est en duplex et que j'ai pas de porte, j'ai envie de dire ouvert. Sinon par défaut c'est toujours la porte ouverte. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Oui, oui, oui. C'est même une des premières choses que je vérifie dans la salle de bain, c'est voir s'il n'y a pas des petits savons à récupérer, parce que je trouve ça juste super beau. Je les utilise jamais, mais je ne sais pas pourquoi, je les prends. C'est à moi ! Tu dors dans un lit bordé ou vraiment mal fait ? Non, moi je ne sais pas dormir dans un lit qui n'a pas été fait, mais pour pas vous mentir, je ne fais pas le lit en fait, c'est J.C. qui le fait parce qu'il le fait super bien, il tire hyper bien les draps et du coup j'adore quand il le fait. Donc du coup, automa... Non, laisse ouvert. Bah après tu vas dire que ça pue. Non, mais c'est bon, je vous fais vraiment... Ok. Lit bordé s'il vous plaît. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Utilises-tu des post-it à fond ? Au boulot par exemple, j'écris tout sur des post-it à chaque fois que j'ai une communication ou je sais pas, j'adore les post-it et donc oui, je les utilise sans arrêt. Récoupes-tu des bandes réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Pas du tout. Je suis genre de personne qui, même si j'ai des remises, des bonds, des machins, je les utilise jamais parce que déjà ça me saoule de devoir les rechercher et non, clairement non. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Je crois que je préférerais être attaqué par un gros ours parce que je me dis, s'il m'en met une, je risque de pas vraiment m'en sortir. Mais tant qu'à faire, j'aimerais bien qu'il me finisse, genre la première fois, un seul coup de patte et c'est terminé. Parce qu'une armée d'abeilles, je pense que t'as bien le temps de devoir arriver, t'as bien le temps de souffrir, en même temps un ours aussi. Je pense que je préfère quand même l'ours. Avec un peu de chance, l'ours en question, ce serait Paddington et si ce serait le cas, ce serait plus une attaque de câlin. As-tu des taches de rousseur ? Oui. Souris-tu sur toutes les photos ? Non, non, non. Je souris pas forcément. Après, ça va dépendre le... Si c'est pour Instagram, je vais pas forcément faire un gros sourire. Mais si je vais prendre une photo avec des amis ou ma famille, t'es sûre que je vais claquer le bon sourire ou on va bien voir toutes mes dents. Quel a été ton plus gros caprice ? Je pense que mon plus gros caprice, c'était en 2009, lorsque je me suis acheté un sac Burberry qui m'a coûté genre 570€, quelque chose comme ça, le Nova Check. Et c'était un gros caprice qui a coûté très cher. Et j'étais dégoûtée parce qu'en fait, tout le monde me demandait si c'était un vrai et ça me saoulait. Les gens, ils me croyaient pas quand je disais que c'était un vrai, que je m'étais offert ce sac. Et en plus de ça, c'était très difficile à porter parce que moi, je suis très simple au niveau des fringues. Enfin, j'ai pas des fringues d'une excellente qualité comme on pourrait porter, je sais pas, un super tailleur de marque avec ce genre de sac. Et j'ai fini par le revendre. Comptes-tu les marches que tu montes ? Oui. C'est trop bizarre. Ouais. Quand je monte les escaliers, je compte systématiquement les marches et j'adore tomber sur un nombre pair. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? Oui, ça m'est arrivé petite. Mais à partir du moment où j'ai grandi et que je suis devenue un petit peu... un petit peu précieuse, on va dire. Non, je préfère me retenir de faire pipi des heures et des heures et avoir vraiment mal au ventre plutôt que de faire pipi même n'importe où. Enfin, il me faut des toilettes qui ne soient pas turques au passage parce que je suis incapable de faire pipi dans des toilettes turques. Je m'en fous partout, c'est une horreur. Et donc, il me faut vraiment des toilettes propres. Enfin, je suis très chiante là-dessus. Donc, je dirais oui, petite. Et là, maintenant, c'est même pas la peine d'y penser. Et la grosse commission ? Non, ça non. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Oui, très souvent. C'est très bizarre d'ailleurs, mais j'ai mes petits coups de folie. Mâches-tu le bout de tes stylos ou crayons ? Non, non. Non, ça je le fais pas. Je trouve ça dégoûtant et je déteste les gens qui font ça parce que je trouve que c'est pas du tout hygiénique. Et après, la gueule du stylo quoi. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Bah, une. Ce serait étonnant qu'il y en ait d'autres en fait. Quelle taille fait ton lit ? Bah, une taille normale de personnes. C'est pas un king size, c'est la taille classique. Quelle est ta chanson de la semaine ? Ma chanson de la semaine ? J'ai pas écouté de musique cette semaine. Oui, j'aurais tendance à dire peut-être la nouvelle de Jennifer parce que je l'ai écoutée ces derniers temps. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais chanson de la semaine, il n'y en a pas une en particulier. Est-ce ok de porter du rose ? Oui, je suis d'accord avec le fait de porter du rose, mais j'en porte très peu. Je crois que j'ai deux pièces dans mon armoire qui sont roses. C'est pas une couleur que j'aime particulièrement ou du moins vers lesquelles je vais me retourner. Mais j'aime beaucoup par contre le vieux rose. Regarde-tu encore les dessins animés ? Si vous me suivez, je pense que vous saurez répondre à cette question. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? Et bah le dernier film que j'ai vu, c'était vendredi. C'était le film Warcraft. Alors j'avais énormément de réticences. Je l'ai regardé à la base pour faire plaisir à Jean-Charles. Mais je vous avoue que j'étais persuadée que je n'aimerais pas. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Après, c'est pas forcément le truc vers lequel je vais me tourner systématiquement. Mais c'est le dernier que j'ai vu et il m'a plutôt plu. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Je crois que je mettrais ça dans un coffre à la banque en fait. C'est un petit peu classique. Mais je suis sûre que je ferais ça. Que bois-tu en mangeant ? De l'eau. J'ai bugué en fait. De l'eau. Que de l'eau. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? Je ne mange pas de sauce avec les nuggets. Je ne suis pas du tout... Enfin, je n'aime pas trop les sauces en fait. Mais si vraiment je devais en choisir une, je prendrais la barbecue. Mais sinon, par défaut, déjà je ne mange pas des mayonnaise. Très peu. Vraiment, si par exemple, je vais mettre avec du thon ou un... Et encore, non, je n'en mets même pas. Je n'irais pas de sauce. Quel est ton plat préféré ? Bah, ça c'est une bonne question. Parce que je suis très... Je suis très changeante au niveau des goûts. Donc mon plat préféré actuellement, je crois que... J'aime bien les pâtes en ce moment. Alors que ce n'était pas du tout mon truc. Mais les pâtes quoi. Quel film pourrais-tu regarder encore, encore, encore et encore ? Confession du nacreau, du shopping ou bien Le diable s'habille en Prada. La dernière personne que tu as embrassée ? Bah, j'en charme. As-tu fait les scouts ? Non. Et j'aurais détesté faire ça parce que je déteste la nature et je ne suis pas du tout nature. Donc ça ne me correspondrait pas du tout. Je suis hyper péteuse. J'aurais peur de me blesser. J'aurais peur des animaux. J'aurais peur des bestioles. Enfin, le truc serait une catastrophe et une punition. Poserais-tu des nudés pour des magazines ? Ouais, je pense que je pourrais le faire. Mais pas n'importe quel magazine. C'est sûr que c'est un truc porté érotique. Non, je ne le ferais pas. Par contre, si c'est plus pour valoriser la femme... Bah, sous toutes ses formes, ouais, je pourrais le faire. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? C'était pour l'anniversaire de Clelly, donc pour fin septembre. Fais-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Bah oui. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse ? J'ai pas le permis. Tomber en panne d'essence de voiture ? Non. Ton sandwich préféré ? Alors, mon sandwich préféré, c'est celui où il y a du jambon sec. Jambon sec, cornichons, tomates séchées, parmesan. La meilleure chose au petit déjeuner ? Des oeufs brouillés, du bacon, des choses qui sont salées en fin de compte. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Alors, en semaine, j'ai entre... Ouais, je dirais 22h, 22h30. Puis week-end, bah ça dépend si j'ai des trucs de prévu ou pas. Es-tu feignante ? Oui. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Oh là là ! Pourquoi je me suis déguisée pour... J'en ai aucune idée. Je pense que j'ai dû me déguiser une fois en fantôme, en prenant un drap, un truc comme ça. Le costume de pauvre. Quel est ton signe astrologique chinois ? Je crois que c'est le tigre. Combien de langues peux-tu parler ? Alors, attendez, que je réfléchisse bien. Une. Es-tu abonné à un magazine ? Ah non. Et je lis pas du tout les magazines. C'est même pendant l'été. Vous savez, tout le monde aime bien acheter les people, les machins. Je déteste ça, donc non. Plutôt Lego ou Domino ? Plutôt Lego. Es-tu têtu ? Oui ! Pierre Chazal ou Jean-Pierre Pernaut ? Euh... Bah, je dirais Pernaut. Je crois qu'ils font encore le journal de... Je crois qu'il y a encore Pernaut. Je sais plus. En fait, je regarde pas... Donc, tu réponds à ma place. Donc, Pernaut, à la limite, parce que... Mais en fait, ni l'un ni l'autre, parce que je regarde pas le journal de TF1. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Oui, carrément ! Et vous savez ce que j'aime le plus dans les trucs à l'eau de rose ? C'est, par exemple, Sissi l'impératrice ou des choses comme ça. J'adore, en fait, tout ce qui est de l'ancien temps, on va dire, avec leur robe magnifique. Enfin, j'adore. C'était hyper romantique, c'était en même temps assez érotique et tout ça. Et je sais pas, j'ai toujours aimé ce type d'époque. C'est pas vraiment une série, quoi qu'il y a plusieurs épisodes, donc on peut considérer ça être une série. As-tu peur du vide ? Non, je crois pas. Chantes-tu dans la voiture ? Bah oui, mais en même temps, je chante tout le temps. Chantes-tu sous la douche ? Oui. Danse-tu dans la voiture ? Non. Non, par contre, je danse pas. As-tu utilisé un pistolet ? Genre, tu vas répondre oui. Non, j'ai jamais utilisé de pistolet. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe ? C'était pour une marque de vêtements pour rondes, donc ça date, je crois que c'était 2011 ou 2012. 2012, je crois. Ah bah non, non, même pas. C'était pour l'anniversaire de Kelly parce que son conjoint est photographe, donc c'était pour le 30 septembre. Non, c'était pas le 30 septembre. C'était quand l'anniversaire de Kelly ? C'était quoi la date ? Enfin, je sais la date de son anniversaire, mais c'était le 30 septembre. C'était mi-octobre. C'était le 15 octobre, rien à voir. Donc c'était le 15 octobre, exactement. Donc c'était pour la question où j'ai parlé de la lettre aussi, c'était le 15 octobre. Merci pour ta mémoire. Doris, aimes-tu les comédies musicales ? En fait, j'aime bien les anciennes, par exemple, j'aime bien celle de Notre-Dame de Paris. Mais les nouvelles, je vous avoue que je sais même pas ce qu'il y a comme comédie musicale. Il n'y a pas un truc avec les mousquetaires ou un truc comme ça. Enfin, ouais, j'aimais bien avant. Maintenant, j'aime plus. Noël est-il stressant pour soi ? Oui. Oui parce que je suis du genre à vraiment me vouloir faire plaisir à fond. Et j'ai toujours l'impression que mes cadeaux ne vont pas faire plaisir. Et du coup, ouais, c'est assez stressant pour moi. As-tu déjà mangé un Pierroji ? Pierroji. Bah non, je ne sais pas ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférées ? La tarte aux framboises, mais j'aime beaucoup la tarte à l'abricot aussi. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Alors je pense que c'est par rapport à ce que je voulais faire en termes de profession. Si c'est le cas, j'ai voulu faire vétérinaire. Ensuite, j'ai voulu être assistante sociale. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Vétérinaire et assistante sociale. Crois-tu aux esprits ? Oui. As-tu des impressions de déjà-vues ? Oui. Et je pense que tout le monde a des impressions de déjà-vues, mais je crois que scientifiquement parlant, je crois que c'est une histoire de décalage entre le cerveau et la perception. Mais oui, j'ai déjà eu des impressions de déjà-vues. Prends-tu des vitamines ? Oui, j'en prends par rapport à mon bypass. Portes-tu des pantoufles ? Oui ! Un peignoir. Non, je n'ai pas de peignoir. Que portes-tu pour dormir ? Généralement, c'est une nuisette, mais pas forcément la nuisette hyper sexy. Ça peut être un vieux truc en coton, limite avec des tâches, mais je ne dors jamais genre en pyjama. Genre de pyjama avec un pantalon, c'est des nuisettes, mais dans quel état ? Vous ne le saurez pas. Ton premier album reçu ? Mon premier album reçu ? Premier album que j'ai acheté, je pense. Je crois que c'était l'album... Des Spice Girls. Carrefour, Delays ou Lidl ? Alors Delays, je ne connais pas. Carrefour ou Lidl ? Lidl. Nike ou Adidas ? Nike. Hambourger ou frites ? Hambourger ? Champ de tournesol ou de coquelicot ? Champ de coquelicot, je trouve ça juste trop joli. Déjà entendu parler du groupe ? Très bien. Elle n'a pas compris la question. As-tu déjà pris des cours de danse ? Non. Si ! Si, si, si. J'ai pris un cours de salsa une fois. Euh... Une fois. Quel métier vois-tu ton futur mari faire ? Bah, je sais quel métier, je le vois faire, mais je n'en parlerai pas en vidéo. Voilà, parce que c'est sa vie privée et je ne veux pas... Je n'ai pas à... Je n'ai pas à l'exposer, en fin de compte. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Genre, tu crois que je fais quoi avec ma langue ? Une forme d'animal ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas faire des formes bizarres. Ah, peut-être le truc que les gens arrivent à faire, à plier la langue, mais moi je suis absolument nulle. Donc non. As-tu déjà gagné une coupe ? Euh... Oui. Oui, oui, oui. Oui, une coupe... Si on considère que celle de Octoly en est une, on va dire que oui. As-tu déjà pleuré de joie ? Pfff, ouais, plein de fois. As-tu un quelconque vinyle ? Non, mais par contre, j'aimerais bien avoir un tourne-disque et des vinyles. Je trouve ça authentique et j'aime beaucoup. As-tu un tourne-disque ? Bah, du coup, non. Brûles-tu régulièrement de l'encens ? Ah, je déteste l'encens, mais je déteste l'odeur de l'encens, ça m'incommode à un point... J'aime pas du tout, donc non. Es-tu déjà tombée amoureuse ? Qui aimerais-tu voir en concert ? Peut-être Julien Doré, M ou Michael Bublé. Dernier album que tu as acheté ? J'achète plus d'album. T'es chaud ou t'es glacé ? T'es chaud. Café ou thé ? Té. Avec du sucre ou petit gâteau ? Les deux. Sais-tu bien nager ? Euh... Non. Non, non, je pense que j'ai autant de classe quand je nage une grenouille qui plonge de son nénuphar. Non, j'ai l'air d'une conne quand je nage, parce qu'en fait, je ne sais pas nager. Vous savez, la brasse, je ne sais pas le faire. Donc la seule chose que j'arrive à peu près, c'est faire la planche et je trouve ça très bien. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez ? Oui, évidemment. Es-tu patiente ? Non, pas du tout. Ce n'est pas un retrait de caractère. DJ ou groupe pour un mariage ? Euh... Je n'ai pas compris. DJ ou groupe pour un mariage ? Groupe, genre... DJ. As-tu déjà gagné un concours ? Est-ce que j'ai déjà gagné un concours ? Oui ! Oui, oui, oui. Par exemple... Alors, il y en a un dont je me souviens particulièrement, c'est quand j'étais en primaire. C'était un concours par rapport aux enfants qui étaient nécessiteux et on devait faire un dessin, une construction, quelque chose comme ça par rapport à ces gamins. Et du coup, moi, j'avais fait un cœur, une espèce de cœur qui s'ouvrait en deux. Enfin, bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup, j'avais gagné une super encyclopédie, enfin, des super livres qui, à l'époque, du coup, j'étais hyper contente parce qu'à l'époque, ça avait vraiment de la valeur, en tout cas, pour les gamins. Et j'avais gagné ça. On va dire que j'étais dauphine de Miss Ronde. Après, quel concours j'ai gagné ? Je ne sais plus. Eu recours à la chirurgie esthétique ? Non, pas encore. Olive verte ou noire ? Olive verte. Fais-tu coudre ou tricoter ? Oui, je sais coudre et je sais tricoter. Meilleure pièce pour une cheminée ? Alors, pour moi, la cheminée, elle doit être au milieu du salon, sur une pièce vraiment ouverte, limite avec une cuisine ouverte. Et ça doit être vraiment dans la pièce à vivre, en plein milieu de la pièce. Veux-tu te marier ? Oui. Si tu es mariée, cela fait combien de temps ? Elle n'est pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire ? Oui. Oh, bah oui. J'avais un amoureux, il s'appelait David. Et il avait une coupe au bol, il était blond. Enfin, c'était un petit peu le petit garçon populaire. Sauf que j'étais dégoûtée parce qu'il ne voulait pas de moi. C'était mon amoureux, mais sans alone, tu vois. C'était juste moi qui étais amoureuse, tu vois. Je croyais que c'était mon amoureux, parce que moi, j'étais au taquet. Mais lui, il était amoureux de Cindy, donc l'autre fille populaire. Vous savez, la fille blonde, yeux bleus, avec les cheveux hyper longs qui arrivaient aux fesses. Donc, oui, c'était mon amoureux, mais j'étais toute seule. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi ? Les deux. En fait. Ça peut m'arriver de pleurer en lousse dé, et puis garder tout pour moi. Oui, je... Enfin, j'essaie de garder les choses pour moi parce que je suis quelqu'un d'angoissée, je cogite énormément, donc si à chaque fois j'en parlais, on prendrait pour une grosse tarée, je pense, où on dirait que j'exagère tout, et c'est le cas, souvent. Mais ça m'arrive aussi de pleurer un bon coup. Mais généralement, quand j'arrive au point où je pleure, c'est que j'ai déjà essayé de tout garder pour moi et que ça ne fonctionne plus et qu'il faut que ça sorte. As-tu des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. En veux-tu ? Oui, dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir. Quelle est ta couleur préférée ? Le jaune. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite ? Euh... Non. Regarde-tu Koh Lanta ? Non, non, non. J'ai regardé une ou deux saisons et puis ça m'a vite lassée, en fin de compte. Donc, je ne regarde plus Koh Lanta. Et voilà pour les 100 questions que tout le monde donne. C'est pas du tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !